Hey, salut les romeurs ! Alors aujourd'hui une petite note de dégustation du Savannah Japan Tribute. 10 ans d'âge, c'est un petit sample là que j'ai, que j'ai pu avoir parce que je suis membre du rome club Paris. J'ai fait une soirée dégustation il y a quelques temps et je ne pouvais pas rester jusqu'à la fin. Donc ce petit rome qui était le dernier qu'on dégusterait dans cette soirée, je l'ai juste récupéré ensemble. Donc je vous en fais la note de dégustation ici. Et si vous voulez en savoir plus sur les soirées dégustation que l'on fait avec le rome club Paris, vous avez un petit lien vers un article que j'ai fait sur cette soirée en description. Allez, c'est parti ! Alors ce Japan HER avec deux r, Japan Tribute, est un rome traditionnel issu de la distillation de la mélasse et donc qui vient de la distillerie Savannah. Alors c'est un AESTER, H-E, rome réunion pour les deux r. C'est un des roms qui est traditionnellement fait par la distillerie Savannah pour donner un peu de peps, un peu d'énergie, de puissance à leur blend. Et pour ce rome-là, tout simplement, c'est le HER en pur. Tout simplement, 10 ans d'âge, pas de blend, pas de réduction non plus. Donc c'est vraiment du caractère et de la puissance pure. Il a été distillé et mis à vieillir en 2007. Et c'est un embouteillage qui a été fait 10 ans plus tard. C'est un 10 ans d'âge. Son nom, Japan Tribute, est en fait dû au fait que cet embouteillage, ce rome, est initialement destiné au marché japonais. On en a eu quelques bouteilles et on a le plaisir de pouvoir déguster ça. C'est un rome qui titre à 61 degrés 3 et c'est un brut de fût. Alors, vous aurez peut-être remarqué sur la bouteille qu'il est marqué, il y a la mention non filtré à froid. C'est un petit peu heureux pour un rome qui a vachement plus que 46 degrés. J'espère bien qu'il n'est pas filtré. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais maintenant, on va peut-être passer à la dégustation. Ouais, un bien grand verre. Pour pas grand chose à boire. Mais vous inquiétez pas, c'est largement suffisant pour pouvoir s'en imprégner les arômes et pour en faire une belle petite dégustation. Alors déjà, rien que là, juste à l'avoir versé, je ne l'ai pas encore porté au nez. Et on sent déjà les vapeurs, l'estère. L'estère vraiment puissant et pétrolifère caractéristique à Savannah. Waouh, c'est juste impressionnant. C'est très fruité. Déjà, je pensais que ça serait très pétrolifère. Vraiment sur ce premier nez, tout juste sorti du sample, que ça serait vraiment très pétrolifère et qu'on ne sentirait pas encore trop les autres arômes arriver. Mais là, c'est déjà bien fruité. Alors, c'est peut-être aussi parce que dans mon sample, il y avait quand même pas mal d'air. Et donc, je pense qu'il est déjà bien aéré en fait en soi. Hum, waouh, c'est puissant. C'est vraiment puissant. On sent les 61 degrés. Franchement, ça pique le nez. Vraiment, ça pique le nez. Alors, c'est une aromatique vraiment très très fraîche pour le coup. Derrière les esters, on a vraiment un citron très 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 puissant. Mais un citron jaune. Un vrai citron jaune avec bon caractère. Ça, c'est les esters qui sont derrière, qui poussent le caractère. Mais il est bien présent. Hum, ah purée. Oh, le nez. Faut faire gaffe. Ça envoie du lourd. C'est super épicé. Des épices très fraîches. Du thym, du laurier. Mais vraiment très fraîche. Comme si on avait cueilli les épices là directement. Sans les avoir séchées. Et puis qu'on les avait mis à macérer dedans. C'est vraiment, ouais, d'une grande grande fraîcheur. Hum, je pourrais rester encore pas mal de temps là. Comme ça, juste à apprécier ce nez. Encore une fois, je vous invite vraiment à prendre le temps. Même s'il y en a qui ont du mal avec le nez. Qui n'identifient pas toujours toutes les aromatiques que je peux donner. Ou que vous pouvez voir dans d'autres notes de dégustation. Hum, prenez le temps. Prenez le temps d'apprécier ce nez. Hum, les arômes sont vraiment super sympas. Même dans d'autres roms. Il y a plein de roms. Même des roms très très simples. Et qui n'ont pas une grande complexité. Prenez le temps de vraiment vous faire le nez. En y passant, allez, voire 5 minutes. Même 10 minutes. Juste à apprécier le nez. Sans prendre en bouche. Et franchement, vous allez voir une évolution. Vous allez faire votre expérience du nez. Et plus vous en ferez, plus vous allez apprécier les aromatiques. Hum. Je commence à avoir quelques petites notes de fruits secs. De fruits à coque. Non, plutôt de fruits à coque. Comme de la noix ou de l'amande. C'est assez léger. Mais c'est vraiment très fruité. Alors, sans du fruit, mais quand même assez sec. Je dirais pas que... Franchement, le nez, il est vraiment pas gourmand. C'est vraiment sur une fraîcheur très sec. Bon allez, on passe à la bouche. Ça va être sympa, ça. Waouh. Alors, en premier lieu, quand je l'ai pris en bouche, je l'ai trouvé vraiment gentillet. Pas agressif. Alors qu'au nez, il prend vraiment très très vite le nez. Avec un piquant puissant. J'ai trouvé que... En ouverture de bouche, là, c'est tranquille. Je l'ai pu le garder tranquillement en bouche. Mais les esters sont bien là. Ils arrivent tranquillement. Et puis, en belle puissance. Avec un piquant frais. Vraiment très très frais. La fraîcheur que j'avais au nez, je la retrouve vraiment très très bien en bouche. C'est explosif. C'est vraiment des esters très 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 puissants. Très frais. Épicés. Franchement, bien sur les épices. Il y a vraiment du peps. Un peps très très fort. C'est très plaisant. Là, je suis sur la finale. Je ne sais pas si c'est la première bouche. Avant de boire ce rhum, je me suis bu une petite... Un petit raki. Vraiment très tranquille. Sans prétention. Donc là, ici, ça vraiment prend le dessus complètement. J'ai quand même le palais qui est quand même déjà fait. C'est sympa. Mais je pense que je vais avoir besoin de la deuxième bouche pour vraiment pouvoir vous en parler correctement. Ouais. Superbe. Alors, quand je le prends en bouche, là, sur la langue, j'ai un petit caramel qui est vraiment très très sympa. Pas sur la gourmandise, mais vraiment sur le caramel lui-même. L'arôme de caramel qui est vraiment très sympa. C'est bien épicé, mais avec quand même un fort boisé. Un boisé avec du caractère. Avec un toastage moyen. C'est vraiment très bien fait. C'est superbement bien fait. Tout est égal. Tout va bien. Avec une bouche qui va vers un cacao plus sur le café. Il y a de légères notes de cacao, mais c'est vraiment plutôt sur le café. Et après, directement sur un poivré, un poivré noir piquant pour accompagner cette finale. Je pense qu'elle peut durer vraiment très longtemps. C'est vraiment superbement. C'est trop bon. C'est vraiment un superbe rhum que ce Savannah Japan Tribute. Il est parfait. Alors ça aussi, c'est quelque chose que je ne dis pas trop, que je ne fais pas toujours dans les dégustations, mais je vous invite, quand vous avez fini votre verre, à quand même aller humer le verre vide. Ça vous permet d'avoir des arômes qui ne sont pas forcément faciles à distinguer avec le rhum présent dans le verre qui se développe un petit peu plus le verre vide. On a de légères notes de fruits rouges. Je dirais de fraises. C'est étonnant. Les esters sont encore bien présents. Ce sont des esters bien développés. Avec un rhum d'un tel caractère, le verre vide, c'est toujours super sympa. J'ai une petite goutte qui reste. Aïe, 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 aïe. Bon, un sample terminé juste pour cette petite vidéo. Je ne sais pas si j'en achèterai, mais franchement, il vaut vraiment le détour. Superbement bon. Allez les rhumers, j'espère que vous avez apprécié cette petite note de dégustation d'un rhum vraiment superbe. Un grand arôme qui a vraiment du caractère et du peps. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog. Mais n'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez les rhumers, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.